Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et le Figaro est représenté ce matin à l'antenne par François-Xavier Bourmeau, que je salue. François-Xavier, bonjour. Bonjour Bernard. En plein cœur de cet été 2020, il s'est produit un petit mouvement politique à gauche, et c'est suffisamment rare pour être signalé. Deux formations se sont rapprochées, alors qu'en fait, depuis l'élection de M. Macron, c'est plutôt la division qui règne. Le mouvement de Benoît Hamon, Génération, va co-organiser dans quelques jours les Journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts. Ce sera à la fin de la semaine prochaine à Pantin, tout près de Paris. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un embryon de renaissance d'union de la gauche ? Bon, alors on va essayer de ne pas aller trop vite, parce que l'union de la gauche, ça reste quand même une mécanique assez complexe et explosive, mais en tout cas, c'est un mouvement significatif. Benoît Hamon était le candidat socialiste à la dernière élection présidentielle avant de quitter le PS, et Europe Écologie-Les Verts, c'est le parti en forme du moment, celui qui s'est illustré aux dernières élections municipales en remportant des victoires symboliques à Lyon, Bordeaux ou Strasbourg. Et ces victoires, s'ils les ont remportées, c'était parce qu'ils se sont appuyés sur des listes d'alliances avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste, parfois avec la France Insoumise, et parfois aussi avec le mouvement de Benoît Hamon. Ce que les écologistes ont prouvé à ces élections municipales, c'est que pour la gauche, la victoire n'est possible qu'à condition de se rassembler. Quand je dis prouver, ils l'ont surtout rappelé. Mais comment ça ? En fait, ce n'est pas nouveau. Chaque fois que la gauche a gagné des élections importantes et exerçait durablement le pouvoir, c'est parce qu'elle était rassemblée. Le programme commun de François Mitterrand en 1981, la gauche plurielle de Lionel Jospin en 1997, la maison commune que Martine Aubry avait essayé de bâtir avec Cécile Duflo pour l'imposer à François Hollande en 2012. C'est simple, l'union de la gauche, c'est presque la garantie de la victoire. Mais alors, si ça marche, si je vous entends bien François-Xavier, pourquoi est-ce toujours aussi compliqué finalement à mettre en place ? D'abord parce qu'il faut se mettre d'accord, et c'est loin d'être le plus simple. Parce que ce qu'on appelle la gauche, c'est un arc qui va de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Mathieu Le Valls. Vous voyez que c'est un grand écart idéologique qui est assez difficile à réaliser et encore plus difficile à justifier aux yeux des électeurs. Ensuite, il y a les ambitions personnelles. Elles ont ravagé le PS et elles sont en train d'arriver chez les écologistes. D'un côté, il y a le député européen Yannick Jadot, il y a des Verts en 2017 qui s'était retiré pour soutenir Benoît Hamon et qui vise maintenant 2022. Et de l'autre, il y a Cédric Piolle, le maire de Grenoble, qui vient d'être réélu et qui vise lui aussi 2022. Et puis, il y a aussi la question des rapports de force à gauche. Jusqu'à présent, l'union de la gauche, ça s'organisait surtout autour du PS. Mais maintenant que les Verts se sentent en position de force, il ferait bien en socialiste le coup que le PS avait fait aux communistes avec François Mitterrand, s'alliait avec eux pour les digérer et les affaiblir durablement. Forcément, les socialistes connaissent le coup et ils n'ont pas vraiment envie de se laisser faire. Et puis, il ne faut pas oublier la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui se donnait pour objectif de détruire le PS. Forcément, tout ça, ça n'aide pas à la discussion, encore moins au rapprochement. D'ailleurs, regardez les universités d'été des partis de gauche cette année. Ce sera fin août pour tout le monde. Mais chacun dans son coin, Europe Écologie les Verts à Pantin, vous l'avez dit. Le parti socialiste à Blois, la France insoumise à Valence et le parti communiste à Malo-Lébin. Alors, qu'est-ce qui peut, au final, éventuellement les rassembler ? Eh bien, comme toujours, c'est la droite. C'est un élément auquel on ne fait sans doute pas assez attention. Mais chaque fois que la gauche s'est rassemblée, c'était grâce à la droite. La victoire de François Mitterrand en 80, c'est aussi parce que Jacques Chirac voulait faire battre Giscard. Lionel Jospin à Matignon en 97, c'est Chirac, encore, qui voulait se débarrasser des baladuriens à l'Assemblée nationale. Et François Hollande à l'Élysée en 2012, c'était une victoire qui devait beaucoup plus au rejet de Nicolas Sarkozy qu'à une adhésion au programme du PS. Le problème de la gauche aujourd'hui, si elle veut se rassembler, c'est qu'il n'y a plus de droite contre qui le faire. Comme Emmanuel Macron étouffe la droite avec minutie depuis le début de son mandat, la gauche a perdu son adversaire de référence. Vous voyez bien que ce rapprochement entre Benoît Hamon et Lévers, si c'est un petit pas pour conduire l'union de la gauche, il va falloir aller beaucoup plus loin. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage de François-Xavier Bourgmaud du Figaro, qui assurait ce matin aussi l'édito politique sur Radio Classique. A demain, François-Xavier. Merci beaucoup. Il est 8h18 exactement. Voici l'invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poiret. Cet invité, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, que je salue. Monsieur Védrine, bonjour. Bonjour. Nous vous avons demandé d'intervenir à l'antenne. D'abord et avant toute chose, parce que vous venez de publier chez Fayard, il y a quelques semaines, un petit essai qui s'appelle « Et après ? ». Je précise pour les auditeurs « Et après ? ». « Et après, le Covid-19, bien sûr, c'est un essai que vous avez écrit pendant le confinement. Pour dire quoi, en gros, monsieur Védrine ? » Alors, et après, point d'interrogation, je précise. Il y a deux choses principales. C'est un petit livre qui se lit très vite. Mais d'abord, il y a l'idée qu'au-delà de toutes les controverses dans tous les pays du monde sur l'alerte ou pas, le confinement, comment le déconfinement, comment et les suites, il faudra procéder à une évaluation générale et systématique de ce qui sera été fait dans chacun des pays, dans cette organisation concernée, tout simplement pour être mieux préparé. Parce que si on regarde, d'abord, il y a la suite, mais si on écoute les virologues qui ne se contredisent pas, contrairement aux médecins qui sont souvent opposés, parce qu'ils tâtonnaient, j'en connais, c'est compliqué, il n'y avait pas assez de temps exact. Donc les virologues disent que ça peut tout à fait recommencer parce que c'est dû en fait au développement du mode traductif moderne qu'on entend, déforestation et compagnie. Bon, ça c'est le premier point. Et après, je passe rapidement sur le fait que c'est un crash test de la réalité du monde. Tout le monde a bien compris qu'il n'y a pas encore de communauté internationale et que c'est une mêlée. Donc je pense que ça va aider, c'est triste à dire, mais ça va aider à la compréhension de la rudesse du monde dans lequel nous sommes. Et puis l'élément important pour moi, c'est que j'en arrive à la conclusion qu'il y a maintenant une course de vitesse entre le dérèglement du monde sur tous les plans écologiques et d'autre part une écologisation. Donc le secteur, comme autrefois, on aurait dit industrialisation, vous voyez, pour montrer qu'il n'y a pas de processus écologiste. C'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est un processus, ça doit être une politique. Et évidemment, ça va passer par des centaines de controverses et de discussions sur le rythme. Il ne s'agit plus d'être pour ou contre. C'est une question de mise en œuvre maintenant. Et là, je invite quelques pistes en ce qui concerne l'agriculture, l'industrie, les transports, etc. C'est une sorte de réflexion, mais en avril, vous voyez. D'accord. Alors, est-ce que c'est encore valable ? Nous verrons bien. En tout cas, ça se lit très facilement. Ça s'appelle donc, et après, point d'interrogation, c'est sorti chez Fayard. Il y a de l'actualité, bien entendu, en liaison avec le Covid-19, M. Védrine. Vous avez appris, comme moi, hier soir, que les Russes affirment avoir mis au point un vaccin efficace qui s'appelle le Spoutnik V. Vous les avez pratiqués, les Russes, en tant que ministres des Affaires étrangères. C'était à une autre époque, mais enfin, ils sont toujours aussi russes. Est-ce qu'il vous semble envisageable et imaginable que Poutine puisse faire une telle annonce alors que le vaccin, en fait, n'est pas efficace ? Ça serait bizarre. D'abord, je crois et j'espère que le petit essai est valable pendant quelques mois, vous voyez. Quelques mois encore. Parce qu'on entre dans la suite, dans le processus. On n'est pas sorti encore de l'affaire de la pandémie. Deuxièmement, sur les Russes, je ne me fie pas spécialement des Russes plus que des autres, en réalité. Simplement, j'ai vu les virologues et les médecins spécialisés qui font remarquer qu'on n'a jamais tout à fait mis au point un vaccin contre des virus. Regardez, même contre la grippe, je ne compare pas les deux. Il y a des vaccins plus ou moins efficaces qui protègent un peu, qu'il faut sans arrêt adapter parce que les virus mutent à toute vitesse. Donc, peut-être qu'il y aura un vaccin ou des vaccins qui protégeront un peu. Bon, on va être obligé de vivre avec ce phénomène Covid-19. Si on arrive à faire en sorte qu'il ne soit quasiment plus jamais mortel, sauf sur des gens qui ont des pathologies très graves associées, ce serait déjà un immense problème. Mais il ne faut pas que nous dubilez que par le ou le vaccin. Il y a aussi la mise au point de thérapie qui fait en sorte qu'on contrôle, on élimine les formules graves. Enfin, écoutez, on verra. On n'en sait rien. Il y a plein d'annonces. Il y a la compétition des annonces. On va regarder. Après, il y a une question de confirmation, de mise en œuvre, etc. M. Védrine, il se trouve que l'actualité à l'étranger ces dernières heures est extrêmement riche. La toute dernière information nous provient des États-Unis. On s'était parlé d'ailleurs hier soir pour mettre au point cette interview. On n'avait pas l'information. C'est la sénatrice démocrate de Californie, Kamala Harris, qui a été choisie par M. Biden comme colistière. Est-ce qu'il vous semble que c'est un bon choix, sachant qu'elle a 55 ans, qu'elle est noire, qu'elle est d'origine à moitié jamaïcaine et à moitié indienne ? Est-ce qu'il vous semble que c'est un choix qui correspond à l'Amérique d'aujourd'hui et qui peut permettre à Biden de ramasser beaucoup de voix du côté des noirs et des latinos ? Plutôt oui. Plutôt oui. Elle n'est pas noire au sens schématique, puisqu'elle est de... Ses parents sont jamaïcains ou indiens. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui était d'origine jamaïcaine, le général Powell, que j'ai eu moi comme homologue à un moment donné, comme l'étranger, qui était donc déjà... Bon, jamaïcain, je crois qu'il est d'un choix très intelligent. C'est une personne qui a l'air brillantissime. Enfin, on ne sait pas, on va apprendre à la connaître maintenant, qui a déjà une expérience. Bon, et puis pour dire les choses comme elles sont, Biden n'est pas jeune. Il y a de temps en temps des interrogations sur sa santé, si elle peut devenir présidente, vous voyez, pour dire les choses simplement. En tout cas, je crois que déjà les démocrates avaient été bien inspirés en ne choisissant pas un ou une représentante de l'aile gauchiste du Parti démocrate, parce que là, ils étaient sûrs de se faire écrabouiller par Trump. Trump était déjà, donc, en mauvaise position. Déjà, le choix de Biden était électoralement intelligent. Ce choix qu'il vient de faire, ce qui montre sa capacité de décision, me paraît très percutant. Très bon. Et après, on voit bien que Trump est très, très en dehors de sa monstrueuse vulgarité et puis de ses incohérences. Il est quand même très, très gêné sur son terrain de prédilection, qui était la relance de l'économie américaine. Donc, ça augmente la probabilité et la chance pour Biden d'être élevé. Mais on ne va pas revenir à une sorte des États-Unis imaginaires qu'on a adoré, on ne sait pas trop quand. Donc, de toute façon, ça restera un pays avec lequel on aura des accords sérieux. Mais quand même, on peut retrouver une sorte d'alliance, vous voyez, une sorte de convergence sur pas mal de points. Si c'est le cas, si c'est le cas, restons prudents. Ça reste ouvert, quand même. Vos propos, M. Védrine, me permettent de faire le pont avec le président Trump. Est-ce qu'il vous semble que, jusqu'à ce qu'il ne soit plus président, peut-être dans quelques mois, ou qu'il rempile pour un deuxième mandat, on verra bien, c'est le seul rempart efficace, M. Trump, contre les volontés d'hégémonie des Chinois ? On voit ce qui se passe à Pékin, avec des tours de vis permanents depuis des mois et des mois sur l'ancienne colonie britannique. Et on voit bien aussi ce qui se passe avec Taïwan. Visiblement, les Chinois ont envie, mais ils l'ont toujours, depuis 60 ans, ont envie de récupérer Taïwan. Les Américains font barrage. Continueront-ils à le faire, dans l'état de faiblesse qui est le leur ? Ce qui est frappant à propos de Trump et de la Chine, c'est que c'est le seul domaine sur lequel il a obtenu une sorte de consensus. Je ne parle pas de ce qu'il faut plus faire sur Taïwan. C'est plus compliqué. C'est plus risqué. Mais est-ce qu'il fallait enviguer la Chine ? Oui, et finalement, les démocrates, les républicains classiques, qui avaient été en gros sur la ligne Kissinger, depuis le coup de génie de Kissinger à Nixon il y a 40 ans, ils ont fini par admettre l'idée que la Chine allait trop loin, trop fort, par des procédés contestables, et ça mettait en cause le leadership américain. Donc il y a maintenant, il y a une sorte de consensus pour enviguer la Chine. Et ça, ça va continuer, que ce soit Trump nouveau ou Biden. Ensuite, Taïwan. Vous avez raison de poser la question, parce que dans les revues spécialisées, notamment en Asie, on trouve des articles inquiétants sur le fait que, si l'Inping, les gens ne savent jamais très bien comment ça fonctionne, mais enfin disons, autour du pouvoir chinois, certains se disent que c'est le moment ou jamais de récupérer Taïwan. Ils ont redéveloppé l'armée chinoise qui ne tiendrait pas le shot globalement face aux États-Unis, mais dans le domaine précis de comment mettre pied à Taïwan, comment contrôler le Détroit, etc. Donc il y a quand même des aventuristes, on va dire bénissistes, pour reprendre un terme ancien, qui se disent que c'est peut-être le moment de faire le couille sur Taïwan. Je n'arrive pas à y croire, tellement c'est énorme. Mais je suis sûr qu'il y a des Chinois qui y pensent. Mais je n'y crois pas vraiment. Il se trouve que c'est dans l'actualité, parce qu'il y a le ministre de la Santé américain qui est allé à Taïwan il y a quelques jours. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans, une visite de ce style. Et les Chinois étaient fous furieux, fous furieux de cette visite. C'est tout. Oui, c'est normal. Mais les États-Unis confirment leur soutien. À mon avis, si les États-Unis n'arrivent pas à dissuader les Chinois de faire une opération sur Taïwan, une invasion, c'est les choses par leur nom, ou si dans un bras de fer de ce type, ils n'osaient pas y aller finalement où ils étaient battus, ils ne sont plus une puissance mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans le monde qui a besoin du soutien américain ou de la garantie de son engagement qui pourrait y croire complètement. Donc les États-Unis seraient obligés, à mon avis, au-delà de Trump, de faire en sorte que ça ne te passe pas. Alors on voit bien que ça nous ramène au bras de fer chino-américain qui va dominer l'avenir, en tout cas en géopolitique. M. Védrine, il nous reste une minute. Je voudrais vous entendre quand même sur le Liban. On en a beaucoup fait à l'antenne et dans toutes les antennes depuis plusieurs jours, bien évidemment. Quel avenir voyez-vous à ce malheureux pays dans l'État où il est, après la démission totale de l'exécutif ? Quel avenir ? Ce n'est pas que l'exécutif, c'est l'ensemble des forces organisées qui est sur la base du vieux, vieux pacte national, fondé sur une loi électorale qui fiche les choses, qui n'est plus représentative. C'est l'ensemble de ceux-là qui ont failli et qui entraînent le Liban vers l'abîme, d'autant qu'ils ont été, en tout cas jusqu'ici, avant le choc récent, incapables de répondre aux conditions normales posées avant Macron, posées par le FMI, que le Liban appelle à l'aide. Alors, ils appellent à l'aide à nouveau, il y a une conférence des donateurs. À mon avis, le président Macron a très bien fait de poser la vraie question. Ce n'est pas possible d'aider de façon aveugle, parce qu'on n'aiderait pas les Libanais qui protestent tous les jours dans la rue sur un temps de plus en plus furieux, à juste titre, à mon avis. On aiderait un système qui a tout gangréné et qui maintient le Liban dans cet espèce d'immobilisme qui entraîne le Liban. Donc, une quasi-désagrégation. Donc, c'est normal. Ce n'est pas du tout de l'ingérence. La France se dit, « Tiens, brusquement, je vais poser mes idées à droite et à gauche. » Ce n'est pas l'ingérence d'avant, vous voyez. Le Liban nous appelle à l'aide. OK. Mais on pose des conditions. Et quand le président Macron parle de refaire un nouveau pacte national, c'est très, très ambitieux. Je crois qu'il a raison. Et il faut espérer que ça va cheminer maintenant dans la tête des... pas que des responsables qui sont des responsables du blocage, mais à l'intérieur de chacune des communautés du Liban, vous voyez. Bon. Ben, écoutez, on va voir. On va voir comment ça va évoluer, le Liban. C'est extrêmement compliqué comme situation. En tout cas, merci beaucoup, M. Védrine, d'avoir décortiqué un petit peu l'actualité internationale actuelle. Et je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Fayard il y a quelques semaines. Et après, point d'interrogation. Et après, bien entendu, la pandémie de Covid-19. Bonne journée et bonne fin d'été, M. Védrine. Merci beaucoup.